puis d'accompagner, pas surtout sur les croyances. Et puis, derrière ces exemples, on pourra se poser la question de comment est-ce qu'on peut identifier ces croyances qui seraient freinantes, qui seraient limitantes dans une entreprise et par un travail d'exploration. Puis là, je vous partagerai ce qu'on a fait dans une entreprise. On aura une bonne idée de ce qu'on peut faire. Et sûrement que dans la salle, il y a des personnes qui ont d'autres idées complémentaires et ce sera top de pouvoir partager là-dessus. Voilà, donc pourquoi commencer ? Donc, pourquoi s'intéresser au sujet ? Je démarre tout de suite par une vision globale parce que sinon, j'aurais du mal à se comprendre. Donc, ça, c'est notre carte pour essayer de comprendre une transformation. Donc, on est d'accord, c'est qu'une carte, c'est qu'un modèle. Ça ne prétend pas refléter l'exhaustivité de la réalité ni être la vérité, mais c'est le modèle qu'on utilise au quotidien quand on regarde la question d'un point de vue méta, la question de la transformation profonde des entreprises avec deux parties, avec le niveau de l'eau. Au-dessus, c'est ce qui est visible et en dessous, c'est ce qui est invisible. Et vous savez comme moi que l'invisible, ou peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas, que l'invisible est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que le visible. Et donc, c'est pour ça qu'on le mentionne. Et que donc, dans la carte qu'on utilise, il y a finalement trois systèmes. Le premier système, c'est le système de l'individu, vous et moi. Loïc est un système individuel, je suis aussi, Bruno également. Avec sa partie visible, je ne suis pas exhaustif là, la partie visible, évidemment, les comportements d'une personne, ça fait partie du visible, avec des parties plus invisibles comme ses croyances, ses croyances à lui, à cette personne. Limitant tout, on s'en fiche, les croyances qu'il a, il n'y en a pas toujours conscience, et en tout cas, elles ne sont pas toujours visibles. Les ressentis, c'est assez rare encore de rencontrer des entreprises dans lesquelles il y a des espaces, c'est facile, c'est naturel de parler, d'exprimer, pardon, ces ressentis, des tensions, des inspirations, enfin, d'un certain nombre de choses. Et puis, le deuxième système, c'est le collectif, c'est-à-dire le nous, le corps social, l'ensemble des collaborateurs, les équipes, etc. Et puis, en visible, bien sûr, il y a les rituels, il y a les relations entre les personnes, ou pas les relations entre les personnes. En tout cas, ça, c'est visible. Et pareil, en invisible, on va retrouver des croyances, croyances collectives, puisque c'est le collectif, des valeurs, la culture, enfin, des choses que tout le monde connaissait. Et la grande nouveauté, en tout cas, c'est notre fer de lance à nous, à GI, c'est notre croyance, c'est qu'il y a un troisième système et qu'on pourra traiter sérieusement les deux premiers que lorsqu'on s'adressera aussi, on adressera aussi le troisième et plein d'autres choses. C'est celui de l'entreprise. Mais l'entreprise vue comme un être vivant, doté de sa propre identité, qui n'a rien à voir avec l'espèce humaine. Bien sûr qu'elle travaille en coopération avec l'espèce humaine, qui est faire fonctionner l'entreprise sans personne, c'est envisageable. Avec des robots, ce n'est pas envisageable. Mais la plupart des entreprises fonctionnent avec des personnes. Mais ce n'est pas parce qu'elles fonctionnent avec des personnes que l'entreprise, ce sont les personnes. Ce n'est pas les actionnaires, ce n'est pas les personnes, etc. Dans notre vision. Après, on n'est pas du tout obligé d'avoir la même vision sur cette vision. Donc, l'entreprise est un système à part entière. Et d'ailleurs, j'en profite pour placer Olacracie, puisque à chaque fois qu'on parle de moi, évidemment, on parle de l'acracie, c'est sûr que c'est quelque chose d'important chez nous. Et Olacracie, en fait, ne traite que la question, ne traite que la question de la colonne de droite, que la question du système d'entreprise, que la question de la structure et des relations, non pas entre les humains, c'est pour ça que j'ai mis relation, mais entre les rôles, puisqu'on vient maintenant avec une différenciation rôle-personne. Bien sûr, en invisible, il y a la source. Il y a la source. Je me demande plein de trucs. Elle est contrôlée. Excusez-moi, je dois... Il y a la source dont on a parlé. J'avais fait un alternative forum là-dessus. Et puis, le potentiel créateur de valeur, qui est un autre mot et qui est mon mot préféré pour parler, parce que je le trouve concret, pour désigner ce que la plupart des gens appellent raison d'être. Mais il y a tellement de monde qui utilise le mot raison d'être aujourd'hui avec un champ sémantique beaucoup trop large pour moi pour qu'on ait une chance de se comprendre, dont je préfère préciser et aborder tout de suite la définition telle que nous, on la pratique de la raison d'être, comme étant le potentiel créateur de valeur le plus profond, que cette entreprise est amenée à apporter au monde, compte tenu de quoi ? Principe de réalité, à la fois de toutes les ressources dont elle dispose et toutes les contraintes dans lesquelles elle baigne. Voilà. Ça, c'est un rappel. J'avais déjà parlé de ça sans doute à une session, au moins celle sur la source. Et puis, bien sûr, la source, l'énergie source, parvenir là-dessus, qui est fondamentale, c'est celle qui permet à l'énergie et à la vie de circuler, si on veut avoir une organisation qui est vivante, à circuler depuis la personne source et qui va alimenter grâce à la transmission de la source globale en source spécifique sur l'ensemble des rôles. Mon écran s'est foncé, c'est normal. Et puis, bien sûr, va permettre à chacun, en prenant l'énergie de la responsabilité dans son rôle, de pouvoir apporter des tensions organisationnelles. Et vous comprenez, il est de plus en plus foncé, je ne sais pas si c'est normal. C'est bizarre. Oui, oui. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, peut-être ça. Je laissez-moi une petite seconde. On voit encore, on voit encore. L'ordinateur est bien branché sur le secteur. Oui, bien sûr. Non, je ne sais pas. Tu sais que ça m'est arrivé aussi il y a quelques jours, ça. C'est que ça, ça, bizarre. Ah oui ? Oui, oui. Non, non, mais je suis à 100%. Bon, je vais faire sans voir, ce n'est pas très grave. Il y a quelqu'un qui écrit à... Ah, ben voilà, c'est peut-être parce qu'on a peut-être un Zoom Bomber. Oh là là, si on a un Zoom Bomber, il faut que je m'en occupe. Alors, qui ça peut être ? C'est lui. Attends. Ah, merde, il vient de disparaître. Voilà, c'est parce qu'on a un Zoom Bomber. Vas-y, continue. Il est reparti. Oui, OK. Je vais essayer de deviner où je suis. Et donc, tu vas refaire ton partage. Voilà, tu refais ton partage. Vas-y, recommence ton partage. J'ai été bombé par un Zoomer. Alors, donc, voilà. Là, c'est mieux. C'est qui, Yena Haï ? Yena Haï, montre-toi. OK, c'est bon. Je poursuis, je te laisse. Vas-y, vas-y. Oui, du coup, oui, j'en étais sur les tensions. Donc, l'énergie source, qui est vraiment l'énergie qui permet d'innerver l'ensemble du système. On parle de plus en plus d'entreprises vivantes. S'il y a de la vie, il y a de l'énergie, puisque c'est que ça. Qui va alimenter l'ensemble des personnes. Enfin, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça facilement. Mais je raccroche ma casserole au cou de ce que j'ai déjà raconté dans un précédent Alternatives Forum dédié au principe source. Et puis, donc, les personnes, dans l'exercice de leur rôle, vont ressentir des tensions. Là, je ne parle pas de tensions personnelles. J'ai mal au dos, j'ai un pas avec mon banquier. Je ne parle pas non plus de tensions interpersonnelles. Je ne peux pas sacquer mon voisin. Je parle de tensions organisationnelles, qui est la troisième dimension. C'est-à-dire des tensions qui sont des limites de création de pouvoir dans l'exercice de mon rôle. Donc, c'est bien des tensions organisationnelles. Et du coup, grâce à cette énergie, je peux recycler. On l'a vu aussi dans d'autres sessions. Je peux recycler cette énergie en modification de la structure, ce qui va permettre d'altérer le code. Je suis encore hacké. Je suis encore modifié le code de la structure. Voilà, ça, c'est du rapide répétition, en fait, de ce que j'ai déjà dit. Et puis, bien sûr, dans ce système-là, aujourd'hui, je voudrais mettre l'emphase sur les croyances. Vous voyez que les mots croyances, on le retrouve dans le premier système. On le retrouve dans le deuxième système. Ça n'a rien à voir avec holacratie. Ça a à voir que quand on voulait adopter holacratie, c'est un sujet qui mérite l'attention. Et d'ailleurs, pas que quand vous adoptez holacratie, quand vous adoptez n'importe quel type de transformation d'entreprise. C'est sûr que si, par exemple, vous voulez responsabiliser, qui est quand même à la mode, alors après, avec tous les vocables que vous connaissez, libération, entreprise altruiste, etc., si vous voulez aller dans un sens de responsabilisation des personnes, eh bien, s'il y a une croyance du genre « on ne peut pas faire confiance aux humains » qui est ancrée, implicite, vous allez ramener un contre-courant. Et probablement que la transformation, au lieu d'avancer, elle va reculer. Donc, ça va être de pire en pire. Donc, il y a ces sous-bassements, et c'est ce que je vous ai dit, que la visite étant plus puissante que le visible, tant qu'on n'a pas adressé ça, on risque d'essayer d'aller dans un sens et le courant va exactement dans l'autre. Au mieux, on avance très, très lentement et souvent on recule. Donc, voilà pourquoi ce sujet-là est intéressant de notre point de vue. Alors, qu'est-ce qu'une croyance ? Juste qu'on se mette d'accord, une croyance, tous les êtres humains, et moi le premier, ont des croyances. C'est une construction mentale que je considère comme étant un instant T, étant la vérité. C'est des présupposés qui sont inconscients ou conscients, et qui ont un impact majeur sur ma manière d'agir. Il y a différentes sortes de croyances. Alors, je vais repartager. Il y a différentes sortes de croyances. Petite Loïc, si tu peux mettre co-animateur Bernard-Marie, et comme ça, il va pouvoir de nouveau partager l'écran, est-ce qu'il n'y aura plus ces problèmes-là ? Mais il peut partager l'écran, le problème n'est pas de partager l'écran. Ah non, je ne peux plus là. Oui, si tu peux le mettre, je me suis permis de désactiver en fait le partage d'écran. Ah c'est toi, il ne faut pas que tu désactives le partage d'écran. Ah oui, d'accord. Bon, ok, 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 d'accord. Après, il y aura toujours des annotations en fait qui vont venir. Non, parce que j'ai mis la salle d'attente, donc ils ne viennent plus après. Ok, mais c'est bon, Bernard-Marie, tu écoutes, vas-y. Waouh, quel honneur. Oh là là, comme Louis, tu vois, Louis le spécialiste. Ça faisait deux ans qu'on n'avait pas de boom-bomber, de zoom-bomber, bon c'est revenu, donc un an et demi qu'on n'en avait pas eu. Ok, du coup, je disais que, je rappelais rapidement ce que c'était qu'une croyance, j'imagine que tout le monde est au courant de ce que c'est. Et puis, bien sûr, il y a différentes sortes de croyances, il y a des croyances qui sont aidantes, facilitantes, il y a des croyances qui vous apportent de l'énergie, et puis il y a des croyances qui sont limitantes, qui sont freinantes, qui sont plombantes. Et puis l'orientation de cette croyance, elle est multiple, elle peut être sur moi, elle peut être sur les autres, sur mon équipe, j'ai encore eu ça ce matin avec un client, ou sur le monde, ou la vie en général. Des exemples de croyances, rapidement, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est une croyance assez répandue, en tout cas, moi, je l'ai fait mienne. Dans la vie, il vaut mieux ne pas prendre de risques, ça, je ne l'ai pas fait, je ne me l'ai pas fait mienne, celle-là. Et puis, m'exprimer, c'est dangereux. Écoutez, ce n'est pas dangereux. Celle-là non plus, je ne l'ai pas fait mienne. Donc, il y a des positionnements de chacun par rapport à un certain nombre de croyances, et là, c'est juste trois exemples, il y en a une infinité de croyances, évidemment. Alors, pour les croyances collectives, et là, j'ai une diapositive, pour les croyances collectives, tous les êtres humains ont des croyances assez claires. Pour les croyances collectives, en fait, ça se passe au niveau d'une organisation. Et puis, c'est ce qu'on a pu observer, je ne suis pas le seul à avoir observé ça, il y a pas mal de théories, il y a pas mal de contenu là-dessus, c'est que les croyances collectives, elles viennent avec toute communauté humaine. C'est comme si toute communauté humaine avait des besoins inhérents de se construire des repères communs. Et c'est ça qu'on va qualifier, nous, de croyances collectives. Voyez-le comme un logiciel, c'est comme si l'entreprise avait un logiciel mental porté par le collectif. Ça peut être des représentations sur soi, sur l'équipe. Par exemple, ce matin, le dirigeant avec lequel je travaillais, il y avait une croyance collective qu'on a repérée assez rapidement, qui était que les gens pensaient qu'ils étaient nuls, l'équipe est nulle. Il y a plein de raisons à ça. Et puis, ça peut être des croyances sur l'équipe, ça peut être des croyances sur le monde, ça peut être des croyances sur la concurrence, sur le marché, sur ce qu'on veut. Souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que ces croyances étaient influencées par la personnalité du fondateur. C'est vraiment flagrant. Pas toujours, mais très, très, très souvent. Et ou par les événements qui ont impacté l'entreprise. C'est vraiment important. Et puis, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que malheureusement ou heureusement, ça dépend quand elles sont facilitantes ou freinantes, ces croyances, elles sont auto-réalisatrices. Et les organisations, finalement, elles créent les comportements qu'elles méritent. Et quand je dis qu'elles méritent, c'est en fonction de ces croyances. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ces croyances, elles n'ont pas forcément implicite. Et donc, en fait, on observe des comportements qu'on ne s'est pas forcément reliés à des croyances, à des mécanismes, à des croyances qui seraient limitantes et implicites dans ce qui nous concerne. Ça rejoint une citation, là, ça fait savant, la diapositive, je me suis, voilà, puis j'ai rajouté une citation, ça va avec la diapositive, de Henry Ford, qui me paraît approprié, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Et donc, évidemment, tout ça, c'est risqué, parce que les croyances collectives, elles peuvent être justes à un moment donné, elles peuvent créer de la confusion, être complètement décollées de la réalité, et elles peuvent être devenues carrément obsolescentes. Elles peuvent avoir du sens à un moment donné, et puis perdent complètement son sens à un autre moment. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand on pilote la transformation d'une entreprise, ou quand on dirige une entreprise, de s'intéresser à la question des croyances et d'évolution des croyances au sein de l'entreprise, pour vérifier qu'il n'y a pas des sabotages par des croyances collectives implicites, qui seraient, voilà. Du coup, je vous mets deux petites citations. La première, c'est celle de Frédéric Laloux, parce qu'il est beaucoup cité, notamment dans cet espace Alternative Forum. Il a dit un truc que j'adore, et les organisations dépensent beaucoup d'efforts pour juguler les méfaits de l'ego qu'elles contribuent à créer. C'est exactement ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que dans les croyances collectives implicites, il y a beaucoup de choses qui vont créer, qui vont avoir des comportements hyper malsains, égotiques, etc., mais qu'on ne voit pas. Et donc derrière, ils vont corriger, corriger, à coup de coaching, à coup de formation, etc. Et en réalité, ils vont à contre-cours. Et puis, je vous passe ce à quoi nous sommes arrivés, nous, un bout des conclusions de nos travaux. Bon, ça regarde encore une fois que nous, et vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec nous, mais en tout cas, nous, on est d'accord avec nous-mêmes, c'est déjà pas mal. On peut faire confiance à l'homme. On peut faire confiance à l'homme. Celui-ci est fait de potentialité, il est toujours en devenir, il ne se limite pas à ce qu'il montre de lui. Attention, on complète, parce que dit comme ça, c'est un peu court. C'est le contexte, ça, c'est vraiment notre croyance profonde, c'est le contexte qui façonne les comportements. Lorsque les comportements sont sains, l'environnement l'est. Lorsque les comportements sont malsains ou toxiques, l'environnement est malsain ou toxique. Et ça, c'est dans les profondeurs des croyances vraiment intégrées et carrément explicites à l'Institut AGI qui fait qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, exemple de croyance, je vous propose qu'on parcourt quelques exemples qu'on a pu rencontrer dans nos accompagnements. Alors, évidemment, la première, si on ne peut pas faire confiance aux êtres humains, c'est sûr que si le fondateur d'une entreprise avait des doutes sur les êtres humains et ne faisait pas confiance, tu peux t'accrocher, c'est juste pas possible. C'est impossible, strictement impossible d'aller vers un processus de responsabilisation. Donc, celle-là, il faut en faire quelque chose rapidement. Les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ça, je l'entends souvent. Tant que les collaborateurs pensent ou projettent sur les managers qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, pareil, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire parce que la transformation dans un processus de responsabilisation, elle implique les deux parties. Ce n'est pas le manager qui doit faire le boulot ou le collaborateur qui doit faire le boulot. C'est les deux ensemble. S'il y a des managers, c'est parce qu'il y a des managers. Et donc, la relation entre les deux bouge. Et donc, si le collaborateur projette sur les managers qu'il ne veut pas lâcher le pouvoir, d'abord, c'est faux, entièrement faux, puis je vais développer après. Mais en plus, ça va empêcher toute mise en mouvement du collaborateur avec plus de responsabilisation. Alors, c'est faux. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens qui disent ça, ils n'ont jamais été managers. Je suis frappé de ça. On laisse dire des trucs comme ça. Et les gars qui parlent, c'est des gens qui n'ont pas été managers, soit coach ou collaborateur. Je ne juge pas les personnes. Je juge, j'observe ça. Les managers, ils ne pensent pas ça. Et ils ont des bonnes raisons. Alors, quand je dis ça, c'est à plus de 95 %. Dans ma pratique, je passe mon temps à accompagner les managers. En fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Lorsqu'il y a une transformation, quelle que soit la transformation, et je le vois avec une transformation plutôt radicale, comme holacratie, là où ils devraient avoir le plus peur possible par rapport à d'autres systèmes, j'imagine, en fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils sont prêts à lâcher la façon d'exercer le pouvoir. Ils sont prêts à lâcher une façon d'exercer le pouvoir pour en adopter une autre. Mais une fois qu'ils sont rassurés sur le fait que cette nouvelle façon d'exercer le pouvoir va leur permettre de traiter les besoins de l'organisation qu'ils ressentent. Un manager, il n'est pas là par hasard. Il n'est pas là par hasard. Et s'il est là, c'est qu'il a développé, dans la grande majorité des cas, une capacité à ressentir dans la finesse des besoins, ou moins dans la finesse, des besoins de l'organisation que tous les collaborateurs ne ressentent pas. Et ça a fait de lui un manager. Et donc, si on lui change le système, on lui dit qu'il n'y a plus de manager, il a de quoi flipper, il a raison. Il flippe parce que ne pas flipper, ce serait non-assistance à entreprises en danger. Et donc, il faut le rassurer. Et dans notre pratique, on accompagne au début dans la mise en mouvement, ce qu'on appelle la mise en mouvement avant de lancer une transformation, on accompagne toujours les managers vers, alors là, la lacratie, parce que vous aurez compris que nous, notre credo, c'est la lacratie. Et dans cet espace-là, le plus important, ce n'est pas quand on leur présente la lacratie, le plus important, c'est de créer un espace de sécurité dans lequel ils vont pouvoir exprimer tout leur scepticisme. Et plus il y en a, plus on est content. Toutes leurs objections, et plus il y en a, plus on est content. Et du coup, c'est facilement, pour ces objections et ce scepticisme, ça va nous servir de matériau pour leur expliquer comment ce nouveau système, la lacratie plus, va leur permettre de traiter les besoins, de satisfaire les besoins qu'eux seuls ont ressenti de l'organisation et de plus belles façons. Ils vont comprendre, en fait, et ils ressortent après, en général, on fait ça sur huit sessions de trois heures quand on fait en digital, et on aime bien le digital. Et à la fin, ils sont soulagés. Ils sont soulagés parce qu'on leur a ouvert plein de perspectives. Et donc, ils vont pouvoir, et la lacratie, évidemment, à des managers. On appelle ça des leaders de cercle, c'est qu'une question de mots. Il y a des managers, il y a des fonctions managériales. Et juste pour tendre le coup à cette fausse croyance où il n'y aurait pas besoin de management, j'en prends juste un exemple. Dans le management, il y a une fonction qui est très précieuse, c'est la capacité à établir des priorités, à trancher. Ce qui était le sport favori et le talent numéro un, je trouve, de Steve Jobs. On racontait qu'il venait sur des sessions de deux heures et 30 projets venaient avec les porteurs de projets et qu'au bout des deux heures, alors tous les projets étaient des meuses, il fallait absolument les faire, ils étaient géniaux. Et à la fin des deux heures, ils ressortaient avec trois projets. Donc, il y en a 27 qui étaient frustrés, qui repartaient le projet sur l'épaule. Bon, ça, c'est la capacité à trancher. C'est la capacité à dire non. Je connais, bon, j'ai un certain âge, mais j'ai quand même vu beaucoup de choses. Je connais très, très peu de managers, je connais très, très peu de dirigeants qui ont cette capacité-là. Donc, vouloir faire ça en consensuel ou en participatif, c'est une fumisterie pas possible. Évidemment qu'il faut profiter de ces personnes qui ont cette capacité-là et puis, évidemment, c'est des candidats numéro un pour devenir manager ou leader de cercle en démocratie ou manager de manière générale. Et on en voudrait plus. Donc, les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir. Vous n'êtes pas obligés de me suivre dans tout ce que j'ai raconté, mais si cette croyance est là, il y a de quoi gratter. Il y a de quoi gratter parce qu'elle peut faire mal si vous la laissez. Chez nous, les gens sont gentils. Ah ! Terrible. Terrible. Je la trouve… Alors, c'est gentil de dire ça. Il y a une bonne intention, bienveillance, machin, machin. Mais moi, ça me fait… Il y a un côté visqueux. Il y a un côté… Parce que c'est compliqué cette croyance-là parce qu'il y a du bon, bien sûr. La gentillesse, etc. Et en même temps, ce qu'il y a derrière, dans beaucoup de cas, enfin, beaucoup de cas que je rencontre, c'est je n'ose pas dire les choses parce que j'ai peur que l'autre la prenne mal et qu'on est gentil. Donc, on ne va pas se dire des choses qui risquent de se fâcher. Alors là, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas de feedback, ça veut dire qu'il n'y a pas de progression parce qu'à un moment donné, pour progresser, il faut bien nommer ce qui s'est passé. Mais si tu ne prends pas le risque de nommer ce qui s'est passé au risque de mettre mal à l'aise quelqu'un, eh bien, l'entreprise ne va pas progresser. En tout cas, le sujet qui est abordé ne va pas progresser. Donc, c'est une croyance qui est vraiment, vraiment, vraiment limitante, en tout cas pour tous ceux qui veulent aller vers la responsabilisation et puis, il y a des processus à apprendre pour gérer un feedback et puis, dire quelque chose qui pourrait être perçu comme étant déplaisant par quelqu'un. Ça s'apprend, c'est facile à mettre en place. Donc, on ne peut pas laisser cette croyance-là telle qu'elle, il faut la creuser. Je ne dis pas qu'il faut l'éradiquer parce qu'il y a un bon côté dedans. Je ne suis pas complètement idiot. Mais, il y a des risques. Il y a des risques pervers notoires. En tout cas, on les a repérés à plusieurs endroits. Ou alors, il faut travailler autant que le dirigeant. Ça, c'est une croyance qu'on a rencontrée. C'est venu pendant une réunion de stratégie où on s'est aperçu que dans cette entreprise, les gens étaient hyper stressés, mais vraiment très stressés. Et ne comprenez pas pourquoi parce que c'était bon et un business comme tout le monde, mais pas plus qu'ailleurs. Et puis, on s'est rendu compte que je me suis rendu compte dans cette réunion qu'en fait, ils prenaient comme modèle leur dirigeant. Il se trouve que dans cette entreprise, le dirigeant, c'est un fou furieux. Adorable, on l'adore, mais fou furieux. C'est-à-dire, le gars, il travaille 7-7, 24-24, enfin pas 24-24, mais au moins 15-18 heures par jour et puis, il n'a pas de vacances. Et il tient bien la route en plus. C'est durable. Ça a l'air durable. Enfin, on verra combien de temps ça dure. Et en plus, il est bon. Il est efficace, on t'imagine. Donc, travailler avec un gars comme ça, hyper bienveillant, hyper bienveillant avec les empathiques, tout ce que tu veux avec les gens, fait que les gens ont adopté une croyance complètement implicite qui est de dire il faut que je fasse comme lui. Et évidemment, comme ils n'ont pas les mêmes compétences et les mêmes talents, ils sont tout de suite limite burn-out. En tout cas, ils sont vite épuisés, ils sont stressés. Et puis, vous savez comme moi que des gens qui sont stressés, ils ne donnent pas la moitié du quart des ressources dont ils possèdent par ailleurs. Donc, ça aussi, c'est une croyance. Et puis, on verra comment. C'était facile à retirer. Le simple fait qu'elle soit prise, qu'elle soit vue et partagée en réunion stratégie, donc c'était une réunion stratégie, il y avait une quinzaine de dirigeants, de managers, eh bien, le simple fait qu'on a pointe et que tout le monde dit, il y a une prise de conscience massive là-dessus et qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire pour l'éradiquer complètement. Voilà. On ne livre pas ses émotions en entreprise. Bon. Alors là, celle-là aussi, elle mérite d'être creusée parce que, tout simplement, parce que le ressenti est un matériau vraiment important. Je ne parle pas de salle de parole systématisée en entreprise, ce n'est pas celle dont je parle. Mais quand vous êtes en projet de transformation, ni d'aspect thérapeutique, je ne suis pas du tout là-dedans, quand on parle de projet de transformation, il y a, même si vous avez pris le soin d'embarquer tout le monde, il y a toujours la perception du changement. Et le manager peut juger que ce changement est anodin ou bénin. Pour autant, la personne qui subit le changement ou qui est dans le changement peut l'apercevoir de manière augmentée. Il y a disproportion parce qu'on n'est plus dans le monde de la rationalité, dans le monde des perceptions, des émotions, des ressentis. Et donc, ne pas savoir ça pour un manager, c'est embêtant. Et ne pas savoir gérer ça, c'est encore plus embêtant parce que la transformation ne va pas se faire. Au départ, quand on lance une transformation, en tout cas, la façon dont on le fait, c'est qu'on va puiser l'énergie tout de suite auprès de la personne source pour identifier quelle est la raison d'être tripale du changement, la raison d'être profonde du changement. Au-delà de je veux responsabiliser tout le monde, tout le blabla mental, on s'en fiche parce que ça, ça ne donne aucune énergie. On va interviewer, c'est assez rapide, s'il donne son accord, le fondateur ou la personne source, le directeur, le dirigeant en général. On va l'interviewer et c'est assez rapide, c'est moins d'une demi-heure sur, bon, ok, le mental, on a compris mais tu racontes la même chose que sur le site internet, tous les dirigeants disaient la même chose. Ce n'est pas très intéressant, intellectuellement, c'est brillant sûrement mais ça ne fera bouger personne, tu ne vas embarquer personne avec ça parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas tripale, on ne sent pas le cœur et on ne sent pas les tripes. Donc, on va creuser là-dessus et assez rapidement parce qu'il ne le fait pas par hasard si la transformation, on arrive à une raison d'être tripale ou si on n'y arrivait pas, nous, on n'irait pas parce que ça veut dire que c'est du fake, un effet mode. Et cette raison d'être tripale, elle est souvent, quand j'accompagne des dirigeants, ils se mettent à pleurer, donc on est vraiment dans du tripale et cette raison d'être tripale, elle est importante parce que c'est celle qui va nous donner en départ de transformation l'énergie dont on a besoin, dont l'entreprise a besoin pour assurer cette transformation dans le long terme parce que les projets, ce n'est pas des petits projets de trois mois, c'est sur plusieurs années. Et cette énergie-là, donc on a un capital de 100 maintenant au début du projet. Alors ensuite, je vous passe les détails, mais il y a des processus d'appropriation de cette raison d'être et comme par hasard, comme il parle le vrai, il embarque tout le monde, évidemment, parce qu'à ce niveau-là, on se parle tout de suite, on n'est plus dans le mental. Mais là où je voulais venir, c'est que les personnes qui vont avoir un ressenti ou une perception négative, ce qu'habituellement dans les méthodes traditionnelles on appelle ça résistance au changement, mais j'ai un peu de mal avec ces termes-là, mais peu importe, il peut y avoir des ressentis négatifs liés à une perception de changement disproportionnée par rapport à ce que d'autres plus rationnels, moins plongés dans l'émotionnel, pourraient percevoir. Et à ce moment-là, il faut le gérer parce que si tu as beaucoup de gens qui ont des résistances au changement, qui commencent à avoir des ressentis négatifs, ton capital disponible de 100 au départ, il est en train de s'éroder, mais tu ne vas pas tenir la distance, tu ne vas pas tenir les années. Et donc, c'est important de gérer ce niveau énergétique. Et la façon de le gérer, donc on n'est plus dans un cercle parole comme ça, on est dans un cadre qui est la transformation et le projet. Dans ce cadre-là, à travers des points d'étape, à travers des processus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on pourra faire un interne petit forum là-dessus, va permettre d'exprimer aux personnes, d'exprimer, exprimer, expression, d'exprimer leurs ressentis. Une fois qu'ils l'ont exprimé, ils s'en sont libérés, c'est aussi simple que ça, c'est dramatique, on devrait apprendre ça en maternelle. Et puis, une fois que c'est exprimé, ils vont venir au tripal parce qu'il y a eu du tripal et une fois qu'ils ont recontacté le tripal, le sens, alors ils vont se mettre en mouvement directement. Et donc, c'est vraiment intéressant ça et du coup, on peut accepter peut-être au moins dans ce cadre-là de travailler sur les ressentis parce que ça a beaucoup de sens. Et puis, une dernière, il y en a plein d'autres, mais une dernière qui me crispe beaucoup, ça, j'ai observé ça dans les grands groupes, chaque manager à la liberté, je crois que j'ai écrit là-dessus d'ailleurs, chaque manager à la liberté de définir comment il veut le manager. C'est le frein des grands groupes. La raison, je ne crois pas trop aux capacités des grands groupes à se libérer vraiment, faire de la pub, etc. Oui, mais se libérer vraiment ou aller faire des ruptures dans le mode de management. Et la raison fondamentale, c'est que dans beaucoup, j'en ai au moins trois en tête, comme il n'y en a pas des tonnes, ça fait tout de suite un pourcentage élevé, comme beaucoup de ces grands groupes, en fait, quand tu es manager, c'est ton bâton de maréchal et donc c'est clair, le deal est clair, enfin il est clair, implicitement clair, tu fais ce que tu veux. Et donc, c'est facile à comprendre, tous les managers ne sont pas bons pour réinventer le management, c'est un talent encore peu répandu et puis c'est dommage, on n'a pas besoin de ça parce qu'il suffit de noter, d'embarquer, de capitaliser sur l'ensemble des pratiques et de créer un référentiel managérial, lequel référentiel managérial servirait d'école, d'onboarding des nouveaux managers et serait appliqué par l'ensemble du management. et tous les processus, les nouvelles formes de gouvernance ou l'innovation managériale ou self-managériale passent nécessairement par là parce que le management est quelque chose qui est absolument archaïque, préhistorique, je ne crache pas dessus parce qu'il a permis de faire tout ce qu'on fait mais maintenant avec le regard qu'on a, franchement, il n'est pas très clair, il n'y a pas de… D'ailleurs, j'intéresse souvent dans les écoles de management et dans les écoles de management, on m'explique, je pose la question et je vais voir les profs de management, je leur dis, comment tu fais pour enseigner le management ? Ils sont à poil là-dessus. Ils me répondent, moi, je m'en sors comme ça, je prends trois bouquins avec des maîtres penseurs, enfin des gens réputés penseurs et puis voilà, je donne trois écoles et je m'en sors comme ça. Voilà, je vais arrêter là sur les croyances. Notamment, il faut, qui sont intéressantes, il faut éviter le conflit, je pourrais parler par mon franceur là-dessus, parce que les gens confondent violence et conflit. Le conflit est inévitable. La question, ce n'est pas d'éviter le conflit, la question, c'est de le gérer. S'il n'est pas géré, il va devenir, il va se transformer en violence. Je fais trop court là-dessus, c'est assez frustrant. Puis, il y en a d'autres, comme le manager sait tout, c'est pour ça qu'il est manager. Encore d'autres, il faut, alors ça, il y a une pression aussi sur le management, il faut être empathique, il faut être bienveillant. Il est dogme de la bienveillance en ce moment qui fait beaucoup, beaucoup de mal. Et puis, et puis voilà, je crois que je n'ai plus de diapos, donc ce n'est pas très grave. C'est très bien, parce que je te les ai enlevés, parce que tu as vu que tu avais terminé, donc. D'accord, tu me, ok, super, j'ai encore une diapositive. Ah bah alors vas-y, remets-la et puis termine. D'accord, je voulais vous montrer, parce que là, j'ai beaucoup parlé des croyances, mais je ne vous ai pas trop parlé de comment on fait pour les lever. Ah bah oui. Et bon, il n'y a pas une méthode, il y en a 10 millions, mais là, je vous présente un cas concret pour que les personnes qui seraient intéressées, ça peut me permettre de visualiser. Ça, on a fait ça dans une entreprise que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas leur accord. Et du coup, on a fait un travail en groupe, tout simplement. Un travail en groupe, c'est en dehors du business quotidien, évidemment. Et puis, dans ce travail-là, on leur a posé la question. Donc, comme c'était un grand groupe, enfin c'était une quinzaine, on a fait des petits groupes et puis même, on a fait un travail individuel juste avant. Sur la base d'un questionnement, quels sont les présupposés ou les croyances de fond ? Alors avant, on les a briefés sur ce que c'était les croyances ou ce qu'on mettait derrière ces mots-là parce que sinon, ce n'était pas assez focalisé. Quels sont les présupposés et croyances de fond qui ont construit jusqu'à date l'entreprise, son fonctionnement, son organisation ? Et là, dans ce que tu vois, quelles sont celles qui ont permis nos réussites ? Quelles sont celles qui nous ont limités ou qui auraient pu nous limiter ? Donc, il y a toujours les deux parce qu'il ne faut pas dégommer toutes les croyances. Il y a des croyances qui sont intéressantes et d'autres moins. Et puis donc, pour les aider, on leur a suggéré d'explorer plus spécifiquement les aspects des croyances en regardant les clients. C'était une entreprise qui était très focalisée client. Qu'est-ce que, voilà, comment ils sont ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Comment ils nous voient ? Ça permet d'apporter, compléter le regard. Une vision de nous-mêmes, notre vision de nous-mêmes. Nos collaborateurs, en se focalisant sur les collaborateurs, notre manière de les manager, de leur faire confiance ou pas. Et puis, notre manière de nous organiser, c'est le fonctionnement interne. Donc, il y a plusieurs perspectives pour analyser ça. Notre manière de nous organiser, de piloter nos projets. Et puis, un truc que j'aime bien, c'est les petites phrases. Les petites phrases qui reviennent sans cesse. Ça, c'est d'une efficacité remarquable. J'ai fait ça rapidement ce matin avec un dirigeant que j'ai accompagné. Quelles sont les petites phrases qui reviennent ? C'est incroyable que c'est autant de signaux qui t'amènent directement sur les croyances. Et puis, dans cet exercice individuel, on leur laisse quelques minutes de réflexion personnelle. Quelques minutes, c'est au moins 5, 5-7, pour qu'ils aient le temps un peu de réfléchir. Et puis après, on les fait progresser et partager en sous-groupe. Enfin, ça dépend de la taille, bien sûr. Dans ce cas-là, on a fait comme ça. Et puis après, on fait une séance de débriefing, de collecte et de synthèse avec tout le monde. Voilà un exemple. Et puis là, je suis content, je vous présente ma dernière diapositive. Oh, mais ça fait Looney Tunes ! Looney Tunes ! Bon. Merci de votre attention. Pour une fois, on a eu quelques petits soucis techniques et zoom-bombing en même temps. Alors, c'est fantastique. La vie est ainsi faite. Mais toi, tu ne te démontes jamais, Bernard-Marie. C'est super. Alors, des réactions dans la salle, parce que là, on a suffisamment de monde ici en ligne pour pouvoir bien interagir. Qui veut la première réaction ou la première question ? Si c'est une question rapide, une réaction rapide. Levez la main. Voilà. Il y a bien quelqu'un qui veut réagir. En général, ici, vous savez, maintenant, ils sont timides. Voilà, Henri, vas-y. Est-ce qu'elles sont toujours faciles à décoder ces pensées, ces croyances limitantes de Bernard-Marie ? Non, elles ne sont pas toujours faciles. Et en fait, ce que tu me permets de compléter, il y a un truc important. C'est qu'en fait, ce qui est important au départ, c'est de… Enfin, au départ, il n'y a jamais de départ, mais quand on en parle, on crée une alculturation, on crée une culture, en fait. On les forme à ça. Ce qui fait qu'ils vont avoir la sensibilité. Je ne sais pas si tu as fait attention. À un moment donné, j'ai pointé sur une croyance que j'ai levée en réunion stratégie. En fait, cette réunion stratégie, elle a eu lieu six mois après qu'on a fait l'exercice sur les croyances. Donc, on ne l'avait pas levée à cet exercice-là. Mais quand moi, je l'ai levée et que je l'ai pointée, tout le monde, avec Banco, parce qu'ils avaient ce background, ils avaient ce knowledge. Donc, c'était rapide. Donc, c'est un truc dans la durée. Autre réflexion ou question ? Allez-y. Henri Perret. Pardon, j'ai une autre question. J'ai quelquefois un petit peu de mal à faire la différence entre des croyances, des valeurs, ce qui fait effectivement l'aspect positif de ça parce que ça crée une culture et puis ce qui devient limitant au bout. Peut-être, ça ne l'était pas forcément au démarrage. Donc, comment tu fais, par exemple, pour montrer qu'il arrive un moment où, en fait, ça devient limitant parce qu'il y a eu un shift, parce qu'il y a eu un changement parce qu'il y a eu des conditions, je ne sais pas, de marché ou autre qui ont fait que ça devient limitant à ce moment-là. Comment tu fais la différence et comment tu arrives justement à démontrer que ça devient limitant ? Ce n'est pas moi qui fais le job, mais je vais te donner un exemple pour répondre à quelqu'un parce que ta question, si je répondais à ça, j'aurais un modèle mental vachement plus évolué que celui que j'ai, malheureusement. Aujourd'hui, en tout cas. Donc, je vais prendre un exemple. Dans une entreprise qu'on a accompagnée, c'était absolument, ils avaient eu une très mauvaise expérience qui les a fait qu'ils s'étaient bananés à l'international. Il y a longtemps. Mais ça ne les gênait pas. Malheureusement, le business a fait que le marché a évolué qui fait que leur condition de survie en termes de stratégie, il fallait absolument qu'ils passent à l'international. Et ils n'arrivaient pas depuis 2-3 ans à passer à l'international parce qu'ils avaient engrammé cette croyance suite à un plantage et dans l'inconscience la plus totale. Là, si tu veux, dès qu'on a pris du recul, dès qu'on a pris du recul, en fait, c'est assez facile dès qu'on prend du recul et qu'on a les bonnes idées du business. Parce que ça n'existe pas les bonnes croyances, les mauvaises croyances. La question, c'est est-ce que la croyance est utile ou pas ? Comme à titre perso. Moi aussi, je suis un spécialiste du dégommage de croyances. Est-ce que cette croyance, dès que j'ai la chance de la pointer, est-ce qu'elle est utile pour moi aujourd'hui dans ma vie ou pas ? Si elle n'est pas utile pour moi, je la dégage. Si elle est utile pour moi, je la garde. C'est pareil pour l'entreprise. Évidemment, les conditions de l'entreprise évoluent. C'est pour ça, c'est un processus continu. Autre question, mais je ne veux pas monopoliser. Il n'y a personne qui a levé la main ? Attends, il y a quelqu'un qui a levé la main avant ? Non, vas-y, pour l'instant, vas-y. Est-ce qu'il faut nécessairement, justement, pour arriver à prendre conscience, un regard extérieur comme tu apportes ? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire, je ne crois pas. Je n'ai pas cette expérience-là. J'observe que personne ne s'occupe de ce sujet-là. En tout cas, dans toutes les entreprises que j'accompagne, personne ne s'intéresse à ce sujet-là. C'est un champ qu'il y a sûrement des entreprises qui s'en occupent, mais elles ne sont pas nombreuses. En tout cas, elles ne sont pas sur mon chemin. Ce n'est pas une critique, c'est juste une réalité. Du coup, moi, évidemment, je ne viens pas avec holacratie. Je sais bien que pour avoir une chance d'adopter holacratie sérieusement, il faut dégager un certain nombre de choses. Du coup, j'ai appris ça à mes dépens par l'expérience et du coup, je le propose. Puis s'il me répondait oui, oui, on est nickel là-dessus, OK, on passe au point sur. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il faut justement un regard extérieur pour arriver à pointer et faire émerger une croyance limitante qu'ils ont eux, mais qui, étant à l'intérieur et étant pris dedans, etc., ne sont pas forcément conscients de cette croyance et qu'elle devienne limitante. Je ne sais pas. Oui, je pourrais suivre là-dessus et en même temps, moi, j'aime bien démocratiser le maximum la chose et je me rends compte qu'à travers le processus, le petit processus que je lui ai proposé à la fin, à partir du moment où tu sors du contexte opérationnel, à partir du moment où tu mets un questionnement qui les met en réflexion, qui les met en mouvement de réflexion et tu fais confiance et ça va sortir. Et moi, j'ai observé ça. Alors, effectivement, la seule question, c'est est-ce que l'animateur doit être extérieur ou pas ? Moi, je pense que maintenant, pas mal d'entreprises ont des capes. La question, en fait, ça dépend de la taille d'entreprise, ça dépend s'il y a des gens qui sont suffisamment en capacité de pouvoir animer en étant neutre ou pas. C'est la question, en fait. Merci. Je veux Didier. Ça tombe bien, il lève la main, Didier. Vas-y, Didier. Et puis, il y a Jean-Michel aussi. C'est Isabelle aussi. Moi, je ne t'ai pas vu Jean-Michel, tu étais en bas de mon nom. Vas-y, Didier d'abord. Je voulais juste savoir, est-ce qu'en fait, tu repars sur un champ sémantique différent, des mots avec des valeurs différentes pour pouvoir justement leur faire comprendre ou leur ouvrir l'esprit et qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans un champ sémantique parce que je crois que toute entreprise a son champ sémantique et que parfois, en leur ouvrant la porte sur des compréhensions différentes ou des mots qui sont des synonymes mais qui permettent de penser autrement, est-ce que ça fait partie de ce que tu fais avec eux pour, j'allais dire, leur ouvrir l'esprit ? Je vais rebondir sur le, je ne suis pas sûr de répondre à ta question mais je vais essayer de ce que j'en ai compris. Le mot valeur, alors le mot valeur, moi je suis fâché avec ce mot-là et du coup, parce que ce n'est pas concret. Tu vois, j'ai rencontré, moi-même j'ai joué à ça, j'étais PDG, j'ai joué à ça, sur l'ascenseur, il y a la marque honnêteté, etc. Mais ça n'a aucun sens parce que honnêteté, ça veut dire que si on incarne la valeur, personne ne doit te faire de mensonge. Je suis le premier à être hors la loi tout de suite. Donc, j'ai toujours eu du mal, je ne critique pas, c'est beau, mais j'ai eu du mal parce que ce n'est pas efficient pour moi. Du coup, je suis plutôt sur les comportements et donc ce même client, c'est intéressant ce que tu me poses comme ça, ce même client, il parlait de valeur. Il voulait qu'on fasse, on écrive un pouvoir constituant qui intègre leurs valeurs. Je leur ai dit, je ne suis pas la bonne personne, je vais vous mettre en relation avec Didier la prochaine fois mais je leur ai dit, je vous propose que plutôt que de parler de valeur, dites-moi les comportements qui ont de la valeur chez vous et les comportements qui n'en ont pas et dites-moi les comportements qui ont de la valeur. Et du coup, là, ça me parle, des comportements observables et du coup, ces comportements observables, on les a engrammés, on les a encodés, ça c'est facile. C'est comme ça. Là, je te parlais de la valeur des mots pour chacun. Moi, j'ai fait ce genre d'exercice chez une grosse fiduciaire quand j'étais au Canada et si tu veux, par exemple, il y avait le mot courage dans leur foutue valeur mais le mot courage, il ne veut rien dire parce qu'en fait, il y avait un Camerounais, il y avait un Vietnamien, il y avait 170 ethnies différentes à Montréal. Donc, le mot courage, il faut redéfinir, effectivement, je te suis en termes de comportement ce que ça signifie dans le cadre du métier pour définir la valeur du mot et qu'elle soit partagée par tout le monde. C'est ce que j'appelle reconstruire un champ sémantique qui soit partagé par tout le monde. Je comprends, mais comme nous, on ne s'intéresse pas aux mots, du coup, je pense qu'on échappe à ça. D'accord. Que ce soit les croyances, ce n'est pas un mot, c'est les comportements. Le reste, tu voulais aussi réagir. Je vois que tu as fait comme ça, comme ça et après, je passe la parole à Jean-Michel. Oui, tout simplement parce qu'effectivement, souvent dans les entreprises, quand elles disent voilà, j'ai mes valeurs, courage étant un mot, en fait, on ne touche les valeurs qu'à partir du moment où non seulement on les exécute, donc on retourne sur le comportement, ce que dit très bien Bernard-Marie, mais surtout quand on touche les limites, c'est-à-dire qu'il faut avoir touché les limites et tout le monde n'a pas touché les limites du courage parce que ça ne faisait pas partie de ces valeurs et donc pour chacun, il va falloir définir et je suis tout à fait d'accord avec Didier, il faut aller dans quelque chose qui est beaucoup plus l'exploration de ces limites, l'exploration de ce que veut dire pour chacun le mot en mettant des exemples, en mettant des choses, qu'est-ce qu'il y a, si vous avez courage dans votre système de valeurs, qu'est-ce qui a fait que vous aviez l'impression que quelqu'un était couard ou quelqu'un n'était justement pas avec le courage qui était nécessaire vis-à-vis de l'organisation et tant qu'on ne met pas, comme le dit Bernard-Marie, un exemple de chose qui leur a paru ne pas être en rapport avec la valeur, on n'est pas capable de l'illustrer, on n'est pas capable de dire ce que c'est que courage et c'est vraiment un travail de fond qui nécessite pas mal de temps pour arriver à faire que chacun puisse s'exprimer et encore une fois, quelquefois, on ne va pas avoir des expressions de certains qui n'ont jamais touché cette limite-là parce que ça ne faisait pas partie des choses qui étaient très hauts dans leur système de valeurs. Ok, merci, merci. Alors, Jean-Michel qui a mis son smartphone à l'envers, enfin à l'endroit pour un smartphoneur mais à l'envers pour le Zoom, je dis ça, voilà, tu vas voir. Ah ben, c'est tout de suite merveilleux, vous voyez. Vas-y, Jean-Michel. Oui, bon, merci Loïc. Alors, moi, je vais vous partager une expérience. Rapidement, alors, si ce n'est pas une question. Oui, alors, c'est une question et c'est un partage, c'est un dialogue. Donc, la notion de croyance limitante et la notion d'équilibre qui peut en déduire, c'est-à-dire la notion du champ du possible parce que lorsqu'on a un problème, il y a une crise, par exemple, l'arrivée du Covid, ça a été une crise. Il y a plusieurs façons de le gérer ici. Effectivement, le patron, il est de façon classique et qu'il a... Ah, il a aussi un problème de bande passante comme moi, là, aujourd'hui. Moi, c'est pour streamer et lui, c'est pour parler. Jean-Michel, on ne t'entend plus, on te repassera la parole. On lui repassera la parole. Qui d'autre avait une réflexion rapide ou une question précise ? Vas-y, Isabelle de Liège. De Liège, hein ? De Liège, oui. De Liège, bonjour. De Bruxelles, non ? Je viens de Liège. Moi, je voulais savoir comment vous ameniez cette question des croyances limitantes qui souvent sont, je crois, une sorte d'impensée dans les organisations. Quand on est un peu plus extérieur, on les voit, mais une fois que les gens sont dedans un certain temps, est-ce que le slide de l'iceberg que vous avez montré vous permet de l'amener ? Enfin, je me demandais, dans le coaching individuel, c'est un truc plus simple pour moi à aborder, mais comment vous l'amenez en organisation ? Je n'utilise pas ce slide-là pour cet effet-là. Je l'utilise là parce que je pense que c'est un référentiel qui nous aide d'Alternative Forum en Alternative Forum. J'explique, je donne des cas concrets. Moi, ma façon de faire, ce n'est pas de théorie, je donne des cas concrets et qu'on prenne vite. Je donne des exemples et j'essaye d'avoir des exemples de l'entreprise et c'est assez facile en fait. Par exemple, l'entreprise dont je vous ai présenté le travail d'exploration, je les ai fréquentées deux jours dans un séminaire et on voit vite plein mal de choses. J'ai testé et du coup, j'ai testé par exemple ça et il y avait un truc, enfin, je ne sais pas expliquer, mais j'ai capté pas mal de choses et du coup, j'en ai reservé une ou deux et puis comme par hasard, c'était bien tombé. Donc, ils comprennent vite. Des trucs qu'ils ne voulaient pas regarder mais donc là, effectivement, le tir extérieur et là, ils ont été obligés parce que je n'avais pas lâché, ça c'est sûr. C'est comme si tu avais mis les pieds dans le plat, tu as dit ce qu'ils ne voyaient pas mais qu'ils croyaient. Oui, pour aider, je donne le contenu, tu vois, j'explique et puis là, dans ce cas-là, tu me fais penser, je me fais la rétrospective. Là, j'en ai pris un que j'avais observé. Dans ce cas-là, il n'y a pas quelque chose à gratter, vous ne pensez pas ? Ils avaient un mode de fonctionnement qui avait des vertus mais c'est comme toujours, ce n'est jamais bien ou mal, c'est les deux quoi. Mais il y avait un côté néfaste, freinant qui était lourd par rapport à leur business, par rapport à leur business, toujours. Il n'y a pas dugement de valeur. Une question ? Vas-y Bruno. Je veux poser la question de Bernard-Marie. Bonjour. Je me disais, en fait, tous les exemples que tu nous as donnés par exemple de croyance, on peut imaginer que quand tu fais un atelier, ça arrive d'abord comme une vérité. C'est-à-dire qu'eux, ils le voient comme une vérité. Ils le voient probablement comme un fait objectif. Ils disent, les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir. Pour eux, c'est vrai. Et comment tu passes, comment tu fais pour d'abord identifier peut-être des choses qui pourraient être du niveau de la vérité, en gros, d'une vérité objective et puis de ce qui est de la croyance et comment tu les aides à passer, à prendre conscience que en fait, c'est une croyance et que c'est éventuellement peut-être en dessous du niveau de l'eau par rapport à ton chiffre. Juste pour les diapositives que j'ai faites exprès pour vous là, parce que je ne fais pas de diapositive moi et en général. Du coup, je ne fais pas du tout comme ça. Je ne présente pas une diapositive qui risquerait d'influencer leur analyse évidemment. Non, ce n'est pas ça que je veux dire mais quand tu fais l'atelier, à un moment, ils vont te dire des choses et ils vont te dire par exemple les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir. Pour eux, c'est une vérité objective, ce n'est pas une croyance au moment où tu le dises probablement. Et donc, quel est le processus ? Tout le savoir-faire avant, enfin tout le truc avant leur expliquer que bien sûr, une croyance, je suis passé très rapidement mais une croyance, ça ne se voit pas. Tu as l'impression que c'est une vérité. Donc en fait, toute vérité est croyance évidemment puisqu'il n'y a pas de vérité en réalité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité s'il y avait une vérité. Et du coup, forcément, dès que tu dis qu'il y a une vérité, il y a une croyance sous-jacente. La question, c'est de savoir. Donc je crée le contexte pour qu'on puisse jouer à ça. J'utilise, après je sais, je suis assez bon là-dedans. J'utilise même, je dis, ce n'est pas très grave si tu n'y crois pas. Prends ça comme une fantaisie mentale. On joue. Je crée cet espace-là. Du coup, tu me fais réfléchir à ça. Je crée cet espace où il n'y a rien de dramatique. Du coup, on joue. On joue. Comme quand on était gamin. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes, un peu moins. Y a-t-il une autre question ou une réflexion sur ce sujet général des croyances limitantes et de la manière de les éliminer ? Vas-y, Henri Chéli. Je ne vois que les gens qui ont leurs vidéos. Je m'en excuse auprès de vous, mais les autres, vous pouvez quand même vous exprimer ou faire une question par écrit, si vous voulez. Je suis de retour. Je suis vraiment désolé. Un problème technique, j'ai été éjecté de la salle. Ah bon ? On t'arrange. Alors attends, il y avait Henri d'abord. On te repassera la parole. Henri, vas-y. Non, mais laisse Jean-Michel parler. Je parlerai après. Jean-Michel, rapidement alors. Merci, Henri. Donnez ton témoignage très vite. Oui, très rapide. C'est-à-dire la notion, on est dans un blocage, on est dans l'impératif besoin pour la société d'élargir le champ du possible. Et effectivement, les croyances limitantes, c'est de dire qu'on n'est pas capable de résoudre le problème. Et donc, la notion effectivement de leadership, c'est qu'à un moment donné, une décision doit être prise. Alors, pour des décisions doivent être prises. Donc là, il va y avoir entre le management classique et le leadership collectif un arbitrage à faire. Et effectivement, c'est des processus, il y a un ADN. Et je vous donnerai l'exemple d'une société pour laquelle je suis partenaire qui pèse 3 milliards. Donc, si quelqu'un cherchait tout à l'heure des sociétés qui pèsent et qui ont des démarches, en tout cas, de ce style-là, il est indispensable qu'il y ait quelque part derrière dans l'ADN de la société une redistribution des richesses. Je m'explique. Si ce n'est uniquement que dans la main de quelques ans et qu'il faut faire un changement collectif, il est peu probable que la société soit capable de le faire dans un temps très rapide. Moi, je peux vous partager un témoignage. Je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. C'est un changement de ligne en moins de 15 jours. C'est-à-dire d'accepter émotionnellement qu'il y a une crise majeure qui arrive pour la société et qu'elle ne peut plus fonctionner telle qu'elle. C'est terminé. Et qu'elle doit trouver rapidement une nouvelle façon de travailler. Et donc, comment on y arrive ? Il y a une partie, une fois que l'émotion a été vécue, accepter que l'émotion soit vécue et après, effectivement, d'être dans un processus qui est rapidement en moins d'une semaine fait que la société repart. Et la croissance a été de 100 % par trimestre ensuite. Donc, simplement pour vous dire que ça, c'est très important. Et la façon de penser, elle ne peut pas être que seulement d'un seul manager. Elle ne peut être que finalement dans l'ADN, en partie construit dans le temps, par le processus d'entreprise. OK. Merci. Merci. Alors, Henri, il y avait d'abord Henri Chéli. Alors, on va d'abord passer la parole à Henri Chéli puis à Henri Perret ensuite. Vas-y, Henri. Moi, j'ai une question qui sort un peu dans tout ce qu'on vient de voir. C'est qu'à un moment, j'ai cru comprendre qu'on travaillait beaucoup sur la raison d'être, sur la raison d'entreprise, etc. Or, quand on fait une transformation, je pense qu'il ne faut pas confondre la raison d'être de l'entreprise qui est une chose et les raisons pour lesquelles on doit se transformer. Ce sont deux choses différentes. Et donc, on réfléchit et on argumente de manière différente selon qu'on cherche quelles sont notre raison d'être et quelles sont les raisons pour lesquelles on se transforme. Lesquelles, probablement, vont avoir des effets les uns sur les autres, bien sûr. mais il me semble que dans la manière de créer un mouvement, éventuellement de créer de nouvelles attitudes, etc., dans la raison d'être de se transformer, en gros, comme disait Jean-Michel, si à un moment, la boîte doit crever, je veux dire, les gens, à un moment, ils vont ne plus se poser la question, il va falloir faire quelque chose. Alors, le quelque chose est à trouver, bien sûr, mais il va falloir faire quelque chose pour que sinon, on va tous crever. On a des concurrents qui viennent de sortir un produit qu'on n'a pas imaginé, qu'est-ce qu'on fait ? Sinon, d'ici un an, on n'a plus de marché. Donc, on a se transformé et cette transformation, je dirais, elle est très probablement organisationnelle, etc., etc., mais il ne faut pas confondre les deux, il me semble. Or, dans ton discours, Bernard et Marie, j'ai eu l'impression, mais je me suis probablement trompé, que pour les entreprises pour lesquelles tu as travaillé, il y avait surtout un problème de comprendre leur raison d'être, mais encore faut-il qu'ils comprennent pourquoi ils ont besoin de passer à l'holacratie. Ils n'ont pas passé simplement parce qu'ils n'ont pas de raison d'être. Oui, je pense que tu ne m'as pas compris ou je me suis mal exprimé ou les deux. Oui, les deux, oui, merci. J'ai beaucoup publié, j'ai parlé de raison d'être tripale du changement, je n'ai pas parlé de raison d'être de l'entreprise, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord, ok. Ah d'accord, tu as répondu, c'est bon. super, Henri Perret. Moi, j'aime bien ta remarque, Bernard-Marie, de prendre ça comme un jeu parce que dès qu'on parle des croyances, ces croyances, elles ont été aussi constitutives de ce que font certains dans leur poste, en fait, dans leur, tu vois, moi, j'ai fait face dans l'industrie automobile ou dans l'industrie mécanique à des gens qui ont toujours fait comme ça et donc, il n'est pas question d'en changer et ça fait partie même de leur savoir et leur savoir en termes de qualité, etc., etc. Aujourd'hui, toutes ces industries sont extrêmement contrebalancées par des notions d'agilité parce qu'ils vont devoir s'introduire à l'intérieur de supply chain qui sont complètement disruptés parce que le monde est en train de changer et ils veulent maintenant faire du multisourcing et des tas de choses comme ça. C'est un changement tellement, tellement important par rapport à 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience qu'en fait, oui, c'est des croyances mais c'est des croyances sur lesquelles ils ont quasiment fait la totalité de leur carrière et en fait, quand on commence à leur dire ça devient une croyance et elle devient limitante, ils ne veulent pas en sortir en fait. tu as beau leur mettre en face qu'avec l'agilité qui sera nécessaire, il faudra prévoir et faire un process de fabrication qui sera complètement différent, imprimant 3D, enfin j'en passe et des meilleurs, ils ne veulent pas en sortir. Comment tu fais justement pour discerner entre la croyance limitante du groupe et le fait que certains vont y perdre en disant ça devient limitant cette croyance ? La tableur d'un sujet qui est énorme et dans la transformation d'entreprise, il y a plein de sujets. 13-2 minutes, tu fais ta synthèse en même temps, Bernard-Marie. Donc en fait, ça tombe bien. Du coup, en fait, ce dont je n'ai pas parlé dans la présentation, parce que je voulais parler de quelqu'un, Jean-Michel a parlé d'accepter l'émotion, c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message tout à l'heure sur le ressenti, c'est la même chose. Bien sûr, c'est indispensable, ça n'en peut rien faire, c'est là qu'est l'énergie et là maintenant quand je t'entends, il y a une autre dimension, donc il faudrait deux ou trois Alternative Forum pour pouvoir s'entraîner. Il y a la gestion de la complexité. Le problème numéro un que je rencontre dans toutes les entreprises, c'est la capacité des individus à évoluer dans leur capacité à gérer la complexité. D'accord. Bien sûr, donc là, on n'est plus sur le champ de l'individu. Nous, on l'aborde au niveau du champ de l'individu et là, c'est tout un champ et ça met longtemps, mais après, cet accompagnement individuel des individus dans la capacité à accepter un peu plus de complexité, c'est probablement des enjeux majeurs, en tout cas, des entreprises qu'on accompagne qui veulent aller vers le self-management. Merci. Bon, ben merci. Tiens, fais-nous encore en un mot ta synthèse, Bernard-Marie, sur ce premier échange autour des croyances limitantes parce que je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on en ait d'autres autour de ce sujet-là dans l'avenir. Franchement, je trouve que c'est un sujet très important et en plus, comme le streaming n'a pas fonctionné, j'ai quand même enregistré ce dont on a parlé là aujourd'hui, j'ai manqué ta première minute, Bernard-Marie, donc tu vas nous, en synthèse, tu me redonnes la première minute de ton intervention. Louis, il a enregistré quand même, donc avec Louis, c'est bon. Mais vas-y, redonne-nous en synthèse la première minute de ton intervention et ça fera la conclusion. C'est plus que... Tu as mis le contexte, dans la première minute, tu as donné le contexte. Oui, j'ai pris le... En fait, si on veut faire une synthèse, j'ai fait qu'un petit bout, j'ai pris une perspective, j'ai pris un risque pour avancer dans le concret, pour qu'il y ait une conversation si on n'y en a pas eu, mais je me rends compte à la conversation que ça mériterait d'avoir une approche plus globale. Et peut-être que je ne suis pas capable de l'avoir aujourd'hui, rendez-vous dans quelques années. Maintenant, il y a l'invisible. Moi, la synthèse que je fais, c'est l'invisible, c'est le plus important. Et le management se fiche complètement de l'invisible. Il est centré sur... C'est affreux, ce que je vais dire. Mais il est quand même dans le rush, la tête dans le guidon, les reporting, tout ce qui est bien visible. L'invisible, c'est quoi ? C'est ses croyances limitantes. C'est les personnes qui ne sont pas confortables par rapport à des choses qu'ils ressentent. C'est tout ça, c'est invisible-là. Et hier ou avant-hier, j'écoutais un témoignage d'un dirigeant qui a basculé. Il appelle ça le retrait créateur. Il a basculé d'un monde où il était centré sur le visible. Le visible, on comprend ce que c'est. C'est les actions quotidiennes dans une entreprise. À une grande partie de son agenda, il a basculé vers l'invisible. La gestion de... Dont les croyances, mais pas que. Et ça a créé un effet extraordinaire. Donc, en fait, la synthèse, c'est la phrase que j'ai mis au début. L'invisible est toujours plus puissant que le visible. Donc, si tu manages et si tu veux avoir des efforts, tu vas avoir de l'impact. Passe ton temps dans la visite plutôt que dans le visible. Merci. Alors, on termine officiellement cette session. Ça y est, baf, c'est terminé. Et on continue maintenant à aller dans l'after encore pendant quelques minutes avec ceux qui peuvent rester avec nous quelques minutes. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que le 22 juillet, on parlera de la mise en œuvre de l'holacratie spécifiquement. Alors, j'avais marqué du management constitutionnel, Bernard-Marie, mais notre ami Stéphane Archis qui va intervenir a dit non, non, c'est la mise en œuvre de l'holacratie. J'avais dit la même chose. J'avais dit la même chose. Stéphane Archis, oui. D'accord. OK. Donc, ça, vous venez le 22 à 15 heures. On parlera de 22 juillet. On travaille en juillet. Voilà. On a terminé. Donc, on remercie tous ceux comme ça, Bernard-Marie, si vous voulez bien, ceux qui se montrent en vidéo. Je remercie aussi ceux qui se sont exprimés un petit peu dans le chat. Mais, oui, vous avez pu réagir, etc. Je suis désolé pour le côté streaming. Aujourd'hui, j'ai été un peu induit en erreur par mon système, par mon routeur 4G qui était connecté. Mais, en fait, il s'est déconnecté sans que je m'en rende compte. Et puis, c'est revenu sur l'orange de merde que j'ai ici. Et puis, ça ne suffisait pas pour faire le streaming. Par contre, j'ai enregistré. Et Louis a tout streamé quand même ou tout enregistré. Donc, c'est bon. Ce sera disponible sur YouTube et je le mettrai aussi sur LinkedIn par la suite. Voilà. Comme on était quand même plus d'une vingtaine ici, c'était assez sympa de rester comme ça. Je n'ai pas voulu arrêter toute la session parce que c'était compliqué à redémarrer. Et Périne a bien fait le travail en back-office. Merci, Périne. Elle a essayé de faire que Cécile nous rejoigne. Elle n'est pas venue. Elle n'a pas su se connecter sur Zoom. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. OK. Ou d'autres, d'ailleurs. Il y a Isabelle qui voulait encore réagir. Tu es encore avec nous quelques minutes comme d'habitude, Bernard-Marie ? C'est bon ? Oui, oui. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas eu de jingle. Oui, je n'ai pas de jingle parce que je n'ai pas le jingle d'Alternatives Forum. Oui, il faudrait que j'en fasse un spécifique à Alternatives Forum. Et puis là, j'ai oublié. Tu étais quand même venu pour ça, mais bon. Oui, mais j'ai oublié le jingle. Je vais y penser. C'est celui de Social Selling Forum. Il est merveilleux, effectivement. Il a été changé. D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait un super forum à Angers, Social Selling Forum Angers. Et Audio Tactics qui est mon partenaire qui a fait non pas le jingle, Bernard-Marie. Ce n'est pas un jingle. Eh bien, il a un peu retravaillé. Alors, Patricia, tu veux parler peut-être, Patricia, mais d'abord, elle veut nous dire au revoir. Salut, Patricia. Isabelle, vas-y. Tu avais une réflexion encore rapidement. Une petite question. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de managers pour que tout le monde puisse prendre part à ses responsabilités et que tous responsables ? Donc, voilà, c'est simplement ma question. J'adore la question. Je réponds où ? Réponds-moi ? Oui. Tu peux répondre. J'adore cette question. Moi, je suis un grand utopiste et je rêvais qu'on n'ait pas besoin de managers. Et j'ai découvert par la réalité du terrain après dix ans de recherche et ça m'a valu une cruralgie. J'étais mal, mal comme un chien. Oui, on a besoin de managers, mais pas n'importe quoi comme manager. Il y a besoin d'une autre forme de management parce qu'en fait, la grosse découverte, c'est que j'étais le premier à faire ça parce que moi, je n'ai jamais vraiment eu besoin de managers. Je me suis arrangé pour prendre un mois. Mais en fait, j'ai projeté sur le monde, mes envies à moi. Et en fait, la plupart des gens, ils ne veulent pas, tu leur proposes un système dans lequel ils peuvent prendre leurs responsabilités, l'énergie de la société, ils ne le font pas. La grande, grande majorité ne le font pas naturellement, spontanément. Et c'est la grosse difficulté que nous rencontrons dans nos travaux de recherche pour aller vers, parce que les patrons, ils veulent tous que tout le monde soit responsable tout de suite. Mais ce n'est pas possible. Alors du coup, la question se pose, mais pourquoi ce n'est pas possible ? Et la question se pose, mais comment on fait que ce soit possible ? Parce qu'intrinsèquement, nous, notre croyance, et la plupart des gens partagent cela, c'est que chacun a le potentiel de, maintenant, pour plein de raisons, ça ne se fait pas du jour à la main. Et du coup, une des conclusions à laquelle on est arrivé, c'est de dire que ça passe, mais peut-être qu'il y a d'autres voies. En tout cas, moi, j'avais besoin de ça, sinon j'allais mourir. Je n'ai plus de raison de rester sur terre. C'était de passer par l'excellence managériale, appuyé par des exemples concrets. Je peux t'en parler pendant des heures, plus que ça, des journées entières, en prenant quelques cas concrets de sociétés comme Zappos, par exemple. Et du coup, le rôle du manager, plus que jamais, en fait, il est réhabilité, il a plus de noblesse qu'avant, il est plus précis parce qu'avant, c'était quand même un cauchemar, c'est une boîte noire. Et puis, on compte sur lui pour accompagner les… En fait, on compte sur lui pour deux choses. À la fois, créer de la valeur parce qu'il ne faudrait pas oublier la dimension business. Quand tu parles de manager, tout le monde croit que c'est manager des people. Non, il faut revenir sérieux. L'objectif des entreprises, ce n'est pas de manager des people, c'est de créer du business. Et puis, la deuxième polarité, c'est de créer des leaders. Et ce n'est pas facile de créer des leaders. Pas facile. Et c'était même impossible, je pense, de manière à l'échelle dans le modèle conventionnel parce que les managers n'étaient pas outillés pour ça. Alors moi, j'étais peut-être en Indiardin, mais j'ai plein de copains qui étaient en Indiardin. Et du coup, maintenant, on a quand même des outils qui permettent de rendre ça un peu plus réaliste et crédible que ce que ça l'était à l'époque. Merci. Jean-Michel, rapidement. Oui, très rapidement pour te donner qu'effectivement, l'enjeu, c'est faire émerger le leadership, l'aider des leaders plus précisément. Mais ça va dans les deux sens. Ça veut dire que ça soit être le management entre guillemets qui se transforme et qui devient, qui fait du leadership. Mais en même temps, montrer l'exemple se fait par des personnes qui sont effectivement tracteurs en montrant l'exemple. Et je donnerai l'exemple toujours de la même société. C'est la seule société cotée au monde qui a 1 500 personnes qui gagnent plus de 1 million d'euros de commissions. Voilà, c'est simplement une remarque simplement pour dire que c'est possible et que la façon de voir est indispensable à la redistribution des richesses. Et là aussi, c'est un vrai sujet. La société est 35 fois plus petite qu'une certaine que je ne nommerai pas en cinq lettres sur le marché français et mondial. Et elle redistribue 25 fois plus de richesses. Voilà, je ferme la parenthèse. OK. Alors moi, je vous suggérerais de lire les bouquins dont on n'a pas parlé aujourd'hui, Reinventing Organizations, par exemple, de Frédéric Lalou, puisque Bernard-Marie l'a évoqué, également l'entreprise altruiste de Isaac Gates et Laurent Marbaché ou The Infinite Game que j'aime bien également de Simon Sinek ou d'autres livres, Les entreprises humanistes. Holacracie, c'est un bon bouquin d'ailleurs, Holacracie, je trouve, en tant que tel. Non, je ne sais pas. Et puis Bernard-Marie, lui, il a écrit un super BD que j'ai emporté d'ailleurs, Bernard-Marie, pour la lire ici en… où est-ce que je l'ai oublié ? Ça s'appelle comment ? Comment il s'appelle ta BD ? Nouvelle technologie managériale, je crois. Holacracie, les nouvelles technologies… C'est même disponible en anglais. J'ai les deux versions. Merci Périne. Alors, écoutez, écoutez. Vous l'avez entendu, ça ? Non, je n'ai pas partagé mon écran, donc vous ne l'avez pas entendu, c'est ça ? Mon audio ? Vous l'avez entendu ou pas ? Si ? Je ne sais pas si on l'a entendu. J'ai entendu quelque chose. Elle a entendu quelque chose ? Alors, attends, je vais refaire. Là, c'est bon ? Vous l'avez entendu ? Ah, là, on l'a entendu. OK. Moi, c'était la signature musicale du Social Selling Forum. Et ça y est, maintenant, je ne sais plus comment arrêter… Ah, si, comme ça. Arrêtez mon partage. Voilà. Oui, parce qu'il faut partager l'audio, etc. Bon, c'est autre truc. Merci beaucoup. Si vous n'avez plus d'autres réactions ou questions, on va s'arrêter là aujourd'hui. Louis, ce que je vais te demander si tu veux bien, c'est que tu m'envoies également la vidéo en oui-transfert. Moi, je vais regarder à partir de ta vidéo plus la mienne. Je vais refaire un petit montage peut-être en rajoutant la première partie que je n'ai pas. Je vais la mettre sur YouTube et sur LinkedIn ensuite. Bon, désolé, Bernard-Marie. C'est la première fois que ça nous arrive, en fait, tous les deux. Ce problème de streaming que Périne a essayé de gérer aussi. Mais voilà, ça devait arriver une fois. C'est arrivé une fois. Je pense que c'est dû au slide. Non, non, non. En fait, j'ai compris qu'il y a été le problème entre-temps, mais après, je n'ai pas voulu tout arrêter, recommencer évidemment. C'est qu'en fait, je me connecte sur le Wi-Fi de ma box 4G qui est beaucoup plus performant en upload, ce qu'on appelle l'upload. Pour faire du streaming, il faut avoir un upload à 4, 5 gigas minimum. Et sur ma box, c'est 0,75, donc c'est l'horreur. Donc, en 4G, ça marche très bien. Je m'étais connecté juste avant la session quand on a commencé à parler ensemble, tu te souviens ? Et ça marchait très bien. J'avais les 20 gigas de montée, etc. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, il s'est reconnecté sur le Wi-Fi de ma box à la con, de ma box orange là-bas. Et donc là, quand je lance le streaming, le streaming patine et puis ça ne marche pas. Et Restream, il a envoyé 10 secondes sur YouTube et il n'a même pas démarré LinkedIn en fait. Et comme j'étais tellement sûr de moi pour une fois, tu vois, il ne faut jamais être sûr de soi. C'est la première fois que je n'ai pas regardé dans les 10 secondes si on suivit, si LinkedIn partait bien. Comme c'est parti tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, j'ai comme un con quoi, j'avoue. Et c'est parce que je suis en vacances en fait. Je suis trop relax. Il ne faut plus jamais être trop relax. que c'est lui, il n'est pas relax. Puis tu vois, il est là. Puis en plus, il t'aide lui. Tu n'es pas tout seul, toi, Bernard-Marie. Fabrice, il voulait dire quelque chose. Il s'est exprimé. Tu as dit quelque chose dans le chat. Dis-nous-le ici. Alors, Fabrice, il nous regarde ou il ne nous regarde pas, Fabrice ? Fabrice, Fabrice. Fabrice. Je vous regarde, je vous écoute surtout. J'ai écouté avec attention Bernard-Marie et puis les intervenants. Moi, je ne sais plus. Moi, ça vient comme ça. En fait, au fil, remontez le fil maintenant sur ce qui a été dit. Je ne sais plus. J'ai partagé une citation sur le reporting pour faire écho en fait à Bernard-Marie qui parlait en fait de beaucoup de reporting qu'on demande aux managers ou que les managers demandent plutôt en fait aux collaborateurs en expliquant que la citation pour moi, c'est des reporting. En fait, c'est comme les réverbères pour les ivrogues. En fait, ils soutiennent plus qu'ils n'éclairent. Et ça, ça me parle vraiment parce que j'ai été manager et on me demandait tout le temps des tableaux Excel, des trucs, des reporting. Tu sais, du combien tu vaux plutôt que du combien tu vas ou du comment tu vas, tu vois, c'était à chaque fois. Donc ça, ça me parle. Non, c'était super intéressant Bernard-Marie et puis on sent que tu es habité. Pour le coup, tu as des vraies croyances mais au sens de, voilà, des croyances qui ne sont pas limitantes, qui ne limitent pas, qui sont sans limite et ça, c'est intéressant. Donc, non, j'ai suivi en pointillé, c'est pour ça que j'ai coupé ma vidéo mais en tout cas, j'ai entendu l'essentiel et c'est très enrichissant comme souvent quand tu prends la parole Bernard-Marie. Merci, cher Fabrice. Non, non, mais c'est sincère, c'est pourquoi je voulais être présent aussi. On fera peut-être un live samedi 2 juillet puisque Bernard-Marie vient me visiter avec Périne et Louis, je crois, Louis aussi dans le golfe du Morbihan là où je suis en ce moment comme vous y êtes quelques jours, c'est super. Ok, on se voit, Bernard-Marie, tu seras avec nous le 22 avec notre ami qui parle de l'acracie je suppose puisque c'est toi en plus qui l'a invité avec Stéphane Archis. Avec Stéphane Archis le 22 je crois que je l'ai noté, je vais en profiter si je ne l'avais pas fait pour le faire. 22 juillet puis après on sera le 16 septembre et on en frappe d'autres avant avec également Mathieu Brunet d'Arcadie qui nous parlera de responsabilité et innovation sociale, environnementale et financière. Intéressant ça, et incarnation de la raison d'être. Incarnation de la raison d'être. Ok, super. Et c'est encore par toi qu'il est venu, tu n'arrêtes pas toi. Je pourrais remplir ton agenda. Oui, alors après on va dire c'est l'Alternatives Forum IG Partners. Je vais te le vendre. Il faut que tu me régules. Il faut réguler. Il faut que je régule. Non mais moi, tous les sujets sont bons pour moi et toutes les propositions sont bonnes. J'aime bien les gens qui sont proactifs comme toi ou comme Thierry, d'ailleurs Thierry Koulmin qui souvent, il n'était pas là aujourd'hui mais qui nous propose en permanence de nouveaux sujets autour de ça. Sentez-vous libre, Claude, Isabelle, Rachel ou les autres qui êtes là ou Fabrice de proposer un sujet Alternatives Forum pour les mois qui viennent parce qu'on ne va pas arrêter. Je pense, j'essaierai même d'en faire un en hybride. Je sais que Bernard-Marie, il est comme moi, il aime bien le en ligne. On aime bien tout ce qui est en ligne, Bernard-Marie et moi en fait, dans la réalité. Mais il y a des gens qui adorent se voir physiquement, ils s'embrassaient, tout ça, ils se donnaient le Covid. Tu sais que je l'ai peut-être rattrapé parce que moi, il y a deux jours, j'étais à l'événement les 20 ans de mon association de cœur du Pérot-sur-Marne. Je veux dire, le nombre de personnes avec lesquelles j'ai fait des interviews, tu vois, en marchant, mais sans marchant, sans marcher, puis j'étais à 20 centimètres d'eux. Si ça se trouve, j'ai le Covid maintenant. Et avant, j'étais à Angers. Vendredi, j'étais à Angers. Tu n'étais pas là, Fabrice, on a fait un super forum, mais on était tous dans les embrassades et tout ça. Je veux dire, et j'étais à Rennes aussi, à IMF mardi là. Entre Angers, vendredi, IMF, marketing, machin, inbound marketing, et puis mon événement de vendredi, mon avis, dans trois jours, vous ne me voyez plus. Alors que j'ai ma quatrième dose. J'en ai eu des doses. Bon, merci beaucoup encore une fois, Bernard-Marie. Et puis, tu es toujours bien accompagné par Périne et par Louis. Vous avez un fond d'enfer, vous, tous les trois, avec votre truc virtuel derrière vous. Merci à Isabelle. Merci à Rachel, qui n'a pas parlé, mais Rachel. Merci Claude et Fabrice qui sont encore là. Et moi, je vais aller faire des courses dans la région avec mon épouse. Allez, j'arrête l'enregistrement. Tu peux arrêter le streaming si tu n'as pas déjà fait. Louis, moi, j'arrête l'enregistrement. Bye. et moi, j'arrête l'enregistrement.